... Mes très chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son immense miséricorde, dans sa bonté, il nous offre des occasions. Il y a dans l'année, des moments, des grands rendez-vous avec Dieu. Des grands rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Ce sont des... Ces occasions, ce sont des moments précieux. Ce sont des tremplins qui nous permettent de nous élever et de nous reprocher d'Allah azzawajal. Et parmi ces grands rendez-vous, parmi ces grandes occasions, il y a les dix premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Ce mois béni qui a commencé hier, qu'aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour de ce mois béni. Mes très chers frères et sœurs, pour comprendre, pour essayer de saisir l'importance de ces jours, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le véridique par excellence, il est la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala. Il jure dans le Coran, alors qu'il n'a pas besoin de jurer, puisque la parole d'Allah, elle n'est que vérité. Mais Allah azzawajal, pour nous montrer l'importance de ces jours, il jure. Et il dit dans la surat al-fajr, la surat de l'aube, il commence cette surat par un serment. Et il dit par l'aube, et par les dix nuits. Eh bien, ces dix nuits, mes chers frères et sœurs, selon les plus grands exégètes du Coran, le Karim, eh bien, ces dix nuits, ils font référence aux dix premières nuits, aux dix premiers jours de ce mois béni de Dhul-Hijjah. Allah azzawajal, il prend serment, il jure par ces jours, pour nous faire comprendre leur importance. Parce que al-Azim, l'immense, il ne jure que par ce qui est immense. Donc, à travers sa parole, dans le Saint-Coran, Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous montre la valeur de ces jours bénis. Mais également, c'est le Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Notre Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après Ibn Abbas, il nous dit, il n'y a pas de jour où les actions de bien sont plus aimées de Dieu. Allah, subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah pour ces créatures, elle est sans limite. Et l'amour d'Allah, Allah, il aime ces créatures. C'est un amour sans limite. Et Allah, il aime quand ces créatures font les bonnes actions. Mais le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que cet amour, il est multiplié dans ces jours-là. Et il nous dit, il n'y a pas de jour où les actions de bien sont plus aimées. de Dieu que ces jours-ci. Ces dix premiers jours de Dulhijjah. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes en train de vivre depuis hier des moments importants. Il nous faut donc les... Il faut sauter sur l'occasion. C'est une occasion qu'Allah nous donne. Allah, subhanahu wa ta'ala, il avance vers ses serviteurs. Il leur donne la main. Allah, il tend sa main pour nous rapprocher de lui. Et durant cette période bénite, eh bien, nous avons l'occasion d'atteindre une proximité intense avec Allah, et donc il faut profiter de cette période pour augmenter dans les bonnes actions. أيها المؤمنون والمؤمنات. السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا. ماذا يرد مني الله عز وجل في هذه الأيام؟ كيف سأستفد من هذه الأيام المباركة؟ أولا في هذه الأيام أيها المؤمنون والمؤمنات نكثر من ذكر الله نكثر من ذكر الله لقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر من التهليل والتكبير والتحميد في هذه الأيام ينبغي على المسلم أن يحرص حرصا شديدا على الإكثار من ذكر الله تعالى حتى يكون في حضور دائم مع الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني وأنا معه حين يذكرني أنت بغيت كن مع سيد ربي أذكر الله بغيت كن مع الله أذكر الله ومن عزم على شيء أعانه الله إنسان يزم أن في هذه الأيام يبقى يعني لسانه تبقى رطبا بذكر الله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله أنت تذكر الحق والله سبحان وتعال معك ثانيا الصيام سوم ما استطعت من هذه الأيام يعني خاصة الكثير منا يعني في العطل يعني الإنسان الحمد الله ما كان لقرأ يحاول يصوم ولكن أيها المؤمنون المؤمنات احرصوا احرصوا على صيام يوم عرفة الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده يوم عرفة سيكون جمعة جاية جمعة المقبلة ما سيكون سنصوم من اربعة ونص حتى تسعود ونص تقريبا سبعة عشر ساعات ساعة ستصوم سبعة عشر ستصبر احد القدر وده معين سبعة عشر ساعات ولكن الله سبحانه وتعالى تغفر لك عامين ذنوب والمعصية هذا هو الموعد الكبير ما سيد ربي ثالثا نستقبل هذه الايام بالبعد عن المعاصي لأن كما الطاعة سبب في القرب من الله عز وجل فالمعاصي أسباب للبعد عن الله يعني الله يحسن العوان كين لي مثلا ما ما يقدر شي يصوم كين لي مسكين ما عنده الوقت ما يقدر شي يتكرر الله بزاف ما يقدر شي يقرر القرآن بزاف الله يحسن العوان الله يسهل على الجامعة ولكن على أقل هذا أقل حساب الإنسان ما يقدر شي يكثر من الطاعات ولكن على أقل يبعد من المحرمات واحد القاعدة المطلوب منك أنك تنفع ولكن الإنسان لا يمكن أن ينفع على أقل ما يقدر نفسه بالمعاصي ما يقدر غيره هذا هو أقل الأحساب البعد عن المحرمات très chers frères les sœurs la question qu'on doit se poser que chacun d'autres nous doit se poser puisque ces jours là sont si important puisque nous sommes en train de vivre un rendez-vous avec Allah qu'est-ce qu'il attend de nous qu'est-ce que Allah attend de nous durant ces jours bénis comment profiter de ces jours alors la première des choses mes chers frères et sœurs pour profiter correctement de ces jours et bien c'est Rasulullah qui nous dit quoi faire Rasulullah dans sa miséricorde il nous montre la voie cette voie qui nous amène à Dieu et il nous dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed d'après Ibn Omar il nous dit que le prophète a dit il n'y a pas de jour où l'action est plus méritoire et plus aimée de Dieu que ces dix jours voyez Rasulullah il nous rappelle l'importance de ces jours puis il nous dit pendant ces jours faites le tahlil la ilaha illallah dites la ilaha illallah pendant ces jours faites le tahlil faites le takbir Allahu akbar et faites le tahmid alhamdulillah en abondance en abondance très cher vous avez fait ça dans le Coran dans le Saint Coran il n'y a pas une action qu'Allah nous incite à faire de manière abondamment comme la vocation d'Allah le dhikr l'évocation d'Allah parce que évoquer Allah dire la ilaha illallah cette parole qui est si facile si simple si légère mais cette parole là elle traverse les cieux cette parole là elle nous met en présence avec Allah le prophète il nous dit que Allah nous dit c'est un hadith qudsi Allah nous dit je suis à l'image que se fait de moi mon serviteur et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque cette parole si simple si légère la ilaha illallah alhamdulillah Allahu Akbar ces paroles que tu peux dire à tout moment à n'importe quel instant ils te permettent de ressentir la présence de Dieu ils te mettent dans cette intimité avec Allah alors ces jours-ci c'est une c'est une opportunité pour apprendre à notre langue à rester constamment dans l'évocation de Dieu la deuxième chose mes très chers frères et sœurs que l'on peut faire pour profiter de ces jours bénis c'est le jeûne jeûner durant ces dix jours alors surtout ce qui alhamdulillah pour beaucoup d'entre nous c'est la période des vacances juillet il y a les études peut-être qui sont terminées le travail chacun chacun selon sa capacité celui qui peut jeûner un jour il jeûne un jour celui qui peut jeûner deux jours il jeûne un jour mais mes très chers frères et sœurs il y a un jour qu'il ne faut pas laisser passer c'est le jour de Arafah qui est le neuvième jour de ce mois béni qui est vendredi prochain ce jour là le jour où où les pèlerins se rassemblent tous sur ce sur ce monde Arafah où est-ce qu'ils ils implorent Allah ils passent la journée dans l'invocation ils passent leur journée à implorer Dieu et bien pour nous qui sommes ici aujourd'hui il faut le passer en jeûne le prophète en s'il dit celui qui jeûne le jour de Arafah Allah lui pardonnera les péchés de l'année précédente et de l'année suivante c'est à dire que par le jeûne de ce jour de Arafah vendredi prochain on va jeûner 17 heures peut-être 17 heures de jeûne de 4h30 jusqu'à 9h30 ces 17 heures de jeûne elles te pardonnent deux ans de péché elles te pardonnent 730 jours de péché ici je ne vais pas savoir faire le calcul 730 fois 24 17 heures de jeûne combien est-ce qu'elles te pardonnent d'heures de péché alors c'est une occasion en or qu'il ne faut pas laisser passer et puis peut-être la troisième chose que l'on peut faire c'est s'éloigner du péché s'éloigner de ce qui déplait à Dieu Allah peut-être quelqu'un n'a pas la capacité de jeûner beaucoup peut-être quelqu'un n'aura pas qu'Allah facilite à chacun nous ne jugeons personne il y a des personnes qui ne pourront pas jeûner pendant cette période-là il y a des personnes qui ne pourront pas lire beaucoup le Coran qui ne pourront pas faire beaucoup de prières qui ne pourront pas faire beaucoup d'invocations d'évocations mais si tu ne peux pas faire le bien la moindre des choses c'est de ne pas faire le mal la moindre des choses c'est de ne pas faire le mal s'éloigner de ce qui déplait à Dieu pendant cette période parce que tout comme la bonne action elle te rapproche de Dieu et bien la mauvaise action elle peut être cause de nous éloigner de Dieu donc si on n'arrive pas à faire le bien au minimum on ne fait pas le mal on ne fait pas de mal à nous-mêmes et on ne fait pas de mal aux autres on s'écarte de tout ce qui peut nuire dans notre relation à Dieu et tout ce qui peut nuire à notre relation avec ces créatures à l'éliminé à la fin de la vie. Et après, les élus de la mort, les élus de la mort, ce qui est le plus de la mort. C'est l'éliminé on ne peut-être pas à la mort. Nous, 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 on ne s'est pas à la mort. Et nous sommes dans la ville de Saint-Étienne Il peut pouvoir se entendre de l'entour de la réalité Beaucoup de choses sont des choses de la réalité Ce qui est le premier Vous vous comprenez que le «Haj» est un «Safra » C'est ce qui est un «Safra » C'est ce qui est un «Safra » C'est un «Haj» «Haj» est un «Safra » c'est le chemin, donc le chemin est de l'enfant, il faut qu'il se déroule et il faut que l'on soit au lieu de la paix, il faut qu'il se déroule à l'enfant, qu'il se déroule à l'enfant, pour qu'il se déroule à sa mère, c'est le chemin. donc on n'a pas marché au pays, on n'a pas marché au Mekke et au Méditer on n'a pas marché sur ce parcours du maître ou du parcours du parcours du parcours mais nous avons une autre parcours ailleurs parcours parcours du parcours Il fait le professeur où l'un essaie, est-ce que tu es n'a pas à aller dans ceprus? Avec le moment où tu es n'a pas à aller à Mecca, mais tu es n'a pas à aller. 20 jours pour aller jusqu'à la nuit, tu es n'a pas à aller jusqu'à la nuit, mais tu es n'a pas à aller, tu es n'a pas d'éjeuniser dans la vie du temps, tu es n'a pas d'éjeuniser notre travail. C'est ce qu'il y a l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. C'est ce qu'il y a l'âge de l'âge de l'âge. C'est ce qu'il y a l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. C'est ce qu'il y a l'âge de l'âge? C'est ce qu'il y a l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge? C'est ce qu'il y a l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. C'est ce qu'il y a l'âge de l'âge... C'est ce qu'il y a l'âge de l'âge ...aissent ce qu'il y a l'âge de l'âge de l'âge... Et bien sûr la mainagne de l'infâcle qui est là. Il est là. Il n'est-il là-dessus ? Non ! Le foquere, les enfants, ils n'ont pas besoin ici ! C'est la mainagne de l'infâcle. Vous allez vivre ici. Avec le agriculteur. Avec le agriculteur. Avec le agriculteur. de la ville, qui aient des gens qui ont des pays. Ou des gens qui ont besoin. Vous ne pouvez pas faire 5 000 euros. Ah, j'ai l'ai eu l'a dit. Mais j'ai eu l'a dit. 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 J'ai eu l'anfaquie de Dieu. 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 Voilà, j'ai eu l'anfaquie de Dieu. Mes très chères frères et sœurs, ce mois de l'Hijjah, c'est le mois qui est dédié au pèlerinage. C'est le moment où les pèlerins se rendent à la Mecque et se rendent à Médine. Et alors nous, qui sommes ici aujourd'hui à Saint-Étienne, nous ne sommes pas partis accomplir ce pilier. Nous ne sommes pas partis visiter ces lieux sacrés, ces lieux saints. Mais, est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas concernés par les enseignements de ce pilier ? Non ! Aujourd'hui, ici même à Saint-Étienne, on peut vivre, et partout dans le monde, on peut vivre ces enseignements du pèlerinage. L'essence qu'il y a dans ce pèlerinage. Alors, je vais vous donner deux choses qu'on vit dans le pèlerinage et qu'on peut vivre ici même, aujourd'hui. Et que chacun d'entre nous doit chercher à vivre durant ces jours bénis. La première des choses, vous savez que le pèlerinage, c'est un voyage. Le pèlerinage, c'est un voyage. On quitte notre pays, on quitte notre ville, on quitte nos amis, nos familles, nos proches, pour nous rendre à la maison d'Allah, pour nous rapprocher d'Allah. Le pèlerinage, c'est un voyage. Et bien nous, si nous n'avons pas fait ce voyage de manière physique, nous pouvons faire ce voyage spirituel. Et donc durant ces jours-là, et bien chacun d'entre nous, il doit délaisser pendant un moment ses activités. Au moment où est-ce que tu as terminé, quand tu as fini le travail, quand tu as fini tes activités, tes études, etc. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Prends un temps où tu t'échappes, un temps où tu t'échappes, et tu vas vers ton Seigneur. 15 minutes, une demi-heure, chacun selon... Tu ouvres le Coran, tu pries, tu demandes, tu lèves tes mains et tu présentes tes besoins à Allah Azzawajal. Tu présentes tes demandes à Allah Azzawajal. C'est ça ce voyage spirituel que chacun peut vivre ici. C'est faire voyager son cœur. Il y a une expression qui dit le corps dans le commerce et le cœur dans le monde céleste. Élève-toi par ton cœur, par ta prière, par ton invocation. Fais ce voyage spirituel. Et puis la deuxième chose que nous apprend le pèlerinage, c'est la dépense. La dépense, dépense est donnée de notre argent pour ce que Allah aime. Je ne sais pas à combien est-ce qu'aujourd'hui, à combien est arrivé le prix du pèlerinage ? Peut-être 4 000, peut-être 5 000, peut-être plus, peut-être moins. Cette dépense-là, normalement il nous a demandé de la faire pour partir au pèlerinage. Mais on ne l'a pas faite. On n'est pas parti à le hij. Alors au moins, on réserve une partie de notre argent pour faire profiter les pauvres et les gens qui sont dans le besoin. Ce sens-là, ce secret de la dépense dans ce que Allah aime, on peut le vivre ici. Combien de gens autour de nous sont dans le besoin ? Combien de gens ils souhaiteraient aussi fêter l'idm et ils n'ont pas les moyens ? Et bien ce sens de l'infarque, de la dépense, fils Abillah, on peut l'approcher ici même à Saint-Etienne. Donc si on a été privé de la dépense complète du pèlerinage, au moins réserver une partie. Et cette dépense que l'on fait, ce n'est pas une diminution. Le prophète s'enseigne, il dit jamais une hormone n'a diminué de l'argent d'une personne. Au contraire, lorsque tu dépenses pour Allah, Allah il te rajoute. «Fa sallu usallimu ala sie de l'avalinu walakhirinuwaihiarinuw Uhm'ein wa-muh-muh-sanin. Alluhumma salli ala siedina Muhammad wa ala al-sây-dina Muhammad. Kaka sallihta ala s'y-dina Ibrahim wa ala al-s'y-dina Ibrahim wa barik ala s'y-dina Muhammad wa ala al-s'y-dina Muhammad. Kaka barakta ala s'y-dina Ibrahim wa ala al-s'y-dina Ibrahim fi l'alaminek hamid. Sous-titrage ST' 501